Bonjour c'est Arthur Pilar, on va passer la journée ensemble. En entrée je vais vous présenter ma chambre. Là on est dans ma chambre au CUBE donc c'est le logement au Vélodrome National où tous les athlètes logent. Et donc là dans l'entrée classique il y a le frigo où je remets mes boissons, mes aliments et tout. Un petit cookéo parce que le matin je mange dans ma chambre du coup je me fais mon omelette là dedans. Après le coin où il y a un peu des cochonneries, plein de trucs. Moi je me fais toujours une petite omelette le matin, je me fais un petit shaker aussi d'amino et je prends un grand café et ça part. Petit coin chaussure donc où il y a un peu toutes les chaussures que j'ai. Après petit coin salon salle à manger où j'ai un peu tout tout là dessus, je joue tout là dessus en fait. Quand je prends un truc et que j'en veux plus, je le fous là dessus. Là c'est un peu rangé mais normalement la table elle est full. Donc petit coin télé que je peux regarder via mon canapé où directement j'ai installé ça, hop, et comme ça je peux la regarder directement de mon lit. Donc là j'ai investi, j'en ai chié surtout à percer ce mur parce que c'est un mur porteur en béton. J'en ai surtout chié à le percer. Et voilà, petit coin dressing classique où il y a tous mes vêtements et petit coin lit pour se reposer. Là le drapeau breton, toujours comme ça quand on rentre on a peur direct, ça fait peur le drapeau breton. Et petit coin récompense, chèque, j'espère faire tout le mur avant la fin de l'année. De quoi tu es le plus fier ? Est-ce que c'est le drapeau breton ? Bien sûr, c'est le drapeau breton, toujours les origines avant tout. Ouais le drapeau breton, c'est comme on est, je me sens chez moi on va dire ici, c'est mon petit coin qui me fait penser à mes origines, mes potes surtout, ma famille. Après au niveau des courses de vélo, le plus fier j'ai quoi ? On va dire c'est le premier, c'était le classement général de la coupe de France en 2017. J'avais fini deuxième derrière Romain Mailleux. Et troisième ça devait être Péluard. Donc vraiment on avait un gros plateau, c'est là où je commençais à gagner mes premières Coupes de France, à faire mes premiers podiums en Coupe de France. Donc ouais je pense que celui qui a le plus d'importance, celui-là, celui-là, où l'année 2017 ça a commencé à bien marcher. Je ne les ai pas encore accrochés mais ouais il y a deux comme ça et celui-là il a gagné d'un peu plus d'une semaine. Donc ouais trois maillots, trois titres en l'espace d'une semaine, il y a pire. Il en manque un, il sera fin août. Non 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 je pense pas du tout au maillot, loin de là. Comme tu as dit, il manquait du monde sur l'Europe. On va déjà viser la finale, déjà ce serait bien. Après une fois en finale, on va viser le podium et puis après on verra ce que ça donne. Après oui, il y a possibilité à aller le chercher, ça c'est sûr. Mais après on verra directement sur place. Donc ça c'est un petit nounours que mon club de Saint-Brieuc m'a offert quand je suis parti parce que j'ai travaillé trois ans au club avant de venir à Saint-Quentin. Du coup quand je suis parti, ils m'ont offert ce nounours que j'ai toujours regardé et ils me l'ont offert exactement comme ça. Donc avec des petits mots de jeunes du club. Donc je l'ai toujours regardé celui-là. Il ne me quitte pas pour l'instant, il me surveille dans un coin. Des fois il va dans mon lit, des fois il va là. Ça fait quand même un moment que je suis parti chez moi. Je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, on va dire. Donc les moments-là, on va dire, j'arrive bien à les gérer. Après, comme tout humain, j'ai besoin d'aller voir ma famille, j'ai besoin d'aller voir mes amis, j'ai besoin d'aller décompresser. J'ai quelques amis qui sont sur Paris, donc j'essaie d'aller les voir quand même assez régulièrement. Après, quand je rentre en Bretagne, j'y rentre pas souvent, mais quand je rentre, j'essaie de voir un maximum de personnes. Donc ça, je pense que j'arrive bien à gérer. Beaucoup de sportifs se disent, ouais ok, putain, je m'entraîne pas aujourd'hui, je vais être nul. Alors que non, au final, t'as besoin de jours off, de jours de repos, de jours où t'as besoin de penser à autre chose que le vélo. Là, on va se diriger vers le vestiaire pour que je me change et on va aller à la piste directement. Pour une séance d'entraînement ? Pour une séance d'entraînement, ouais, séance BMX. Ok, let's go. Avec du coup Sylvain ? Ouais, Sylvain André et Romain Maillot aussi. Allez, let's go. Bon, j'ai galéré à ce qu'elle me rend la petite arameur parce que le blanc est censé être en dessous. Et tu l'as déjà mis presque au-dessus de ton bras. Tu vas galérer ça. Oh, moi j'ai pas tes bras, moi j'ai pas ces gros bras. La matière sur les bras, en fait, on va dire, on rentre dans l'air et l'air glisse mieux sur nous. Là, c'est pas pour le style en fait. Enfin, c'est pas que pour le style. Non, 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 c'est pas que pour le style. Bon, on va mettre une petite baisse parce que ça caille. On est au mois de juillet, mais il fait 18 degrés. On relance un peu tardive, en fait, les garages, tu te laisses chiller un peu et tu accélères fort avant de sortir. On reste vraiment sur les relances. Par exemple, vous pouvez faire 2, 3, 3, 4, ça ne change pas grand chose. Il n'y a pas de plus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Musique Combien de temps il reste ? Je suis à 10, c'était 15 ? Ouais ! Moi j'étais déjà prêt à repartir ! Non, j'ai dit grosse récup ! Sinon je vous perds au bout de 5 efforts ! Il lui reste quoi Sylvain là ? Euh... On va aller en haut ! Ils allaient en haut vous après ? Alors tiens, il lui reste 2 efforts et il monte ! Et le rhum ? Et le rhum il lui reste 5 efforts ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Essayez d'engager quand même un minimum ! C'est parti ! On est en temps en plus ! C'est parti ! C'est parti ! TOUT DE NON chez les coachs et on va aller faire le test pcr finalement pas de café petit test pcr petit test pcr et après on va aller miam miam non avant avant enfin quand on est revenu on était testé toutes les semaines antigénique toutes les semaines ça c'est assez relou ouais j'y vais j'y vais j'aime-moi yushti pillar c'est un tout petit peu le masque ouais ouais putain que tu pleures et que ça coûte donc là on a le va dire le libre service avec les entrées les desserts et les crudités en bas donc on choisit on fait ce qu'on veut moi je m'occupe souvent des desserts ça va et toi c'est un petit millefeuille s'il te plaît oui pâte sans butelles lentilles plus et on a du poisson et des côtes de porc je vais te prendre pas de bolo ouais merci petite bouteille d'eau toujours il faut ça part même les petites boutiques Tu vois quand tu arrives à te déclencher à deux ans ou pas ? Il faut avoir des deux côtés là sur la gaine listale des disquions Toi quand je te fais écraser, tu le sens plus sur la tête là ou un peu plus ? C'est difficile à dire Tu fais combien de temps ça va ? 10 minutes C'est un peu la région mais là on retombe sur le tendon du biceps On peut refixer un peu avec les pas fixes, ça évite que ça roule Je te dors à mettre C'est bon, on va le dresser aussi C'est vrai ? C'est vrai Est-ce qu'on est sorti ? C'est peut-être bien qu'il roule ce trapé du coup t'as vu ? C'est comme sur la trapezoïde Sur la tête trapezoïde méta ? Bah voilà, t'as bien C'est la bonne pizza là quand il faut arriver avec fromage et champignons Je peux te faire un pansement lentement d'argile un peu aussi pour aider Mais à part de la glace à temps, il n'y a pas grand chose à faire sur ça On va au garage, une petite séance de sprint Ça va être en deux parties Une petite partie sprint en côte et pas arrêtée Puis une séance de sprint lancée Avec le scooter ? Ouais avec le scooter Pour travailler un peu la cadence de pédalage, la vitesse de pédalage Allez hop ! Allez hop ! C'est le petit peu ! Le travail de prise en action Travail de prise de force Un peu sur les premiers coups de pédale Pour ça, on utilise le relief qui est assez raide Pour en plus accentuer le travail de tirage Qui est imposé par le travail de pote C'est bon ? Allez, go ! Allez, hop ! Ça t'aide bien à en gagner de la vitesse. Ça change un peu de ce qu'on avait fait. Quand on est double champion de rap, champion de France chrono, on force un peu. Allez, hop ! Allez, allez, allez ! Le chantier ! C'est quoi le programme dans les prochains jours et semaines ? On va finir la semaine, la semaine d'entraînement assez chargée. On part samedi soir, direction Okuto, donc une petite ville dans la pampa japonaise, on va dire. On va y rester une petite semaine, histoire de s'acclimater au climat et tout, à décalage horaire. Et après, le 23, on va aller à Tokyo, du coup, au village olympique jusqu'au 31. Bon, bah voilà, on a passé la journée ensemble. Merci de nous avoir suivis. C'était cool. Et puis, bah, on se voit sur les pistes.